hey salut les copains j'espère que ça gaze alors déjà premièrement nouvelle acquisition un imac de 21.5 pouces de 2011 ça fonctionne parfaitement j'ai pouvoir faire du montage avec ça va être parfait mais ce n'est pas le sujet de la vidéo le sujet de la vidéo c'est charlie qui fait n'importe quoi et qui va s'essayer au poste à souder oxybutane alors qu'est ce que c'est et ben c'est ça tu vois donc en fait ici tu as une petite manette la oxy pour oxygène gaz pour butane et donc c'est un poste à souder qui permet de souder des pièces jusqu'à 1800 degrés si je dis pas de bêtises par exemple tu vois ce pot d'échappement que je vais adapter sur mon quad et ben je vais m'en servir pour faire une soudure ou une soude aux brasures enfin bref une soudure à gaz alors ça paraît très compliqué mais en fait c'est super simple donc tu as deux bouteilles une bouteille de gaz qui ressemble je vais te faire voir c'est des bouteilles très classique voilà les cv470 ça existe en plus petit ça existe en plus gros donc c'est du butane et ensuite la deuxième bouteille dont tu as besoin qui celle là est quand même assez cher je crois que c'est 30 balles la bouteille donc c'est de l'oxygène pas de l'oxygène médical mais l'oxygène à souder à savoir que c'est exactement la même chose c'est à dire que si tu veux te faire un petit shoot à l'oxygène et ben on t'ouvre juste l'oxygène mais bon c'est pas le but de la vidéo donc je vais apprendre à souder avec vous je vais donner des conseils parce que moi je débute dans cette soudure là soudure à l'arc je vous ai déjà fait des petites démos mais soudure post à souder à gaz j'ai pas encore fait voilà donc déjà premièrement démarrage chose importante ici je me suis pris la tête pendant deux jours avec en fait le pas de vis est inversé donc en fait pour visser faut dévisser voilà c'est tout mais du coup ça rentre donc tu mets ça avec un détendeur sur une bouteille d'oxygène le petit kit il vaut 100 euros chez bricomarché kit oxygaz voilà donc ce qu'on va faire premièrement on va ouvrir la bouteille de butane avec la petite molette ici on va venir fermer les deux robinets j'aurais dû faire ça avant ensuite on va venir ouvrir la bouteille d'oxygène alors dévisse donc on vérifie si les deux gaz sortent donc gaz ouais tu l'entends oxygène un scooter qui passe tu l'entends aussi donc pour allumer en fait faut d'abord commencer par allumer le gaz et après on va ajuster avec l'oxygène donc toujours un briquet devant j'ouvre le gaz voilà j'ouvre le gaz comme ça et ensuite je vais jouer tout doucement en ouvrant l'oxygène et en referment le gaz et là tu vas voir que je vais avoir une flamme comme ça donc une flamme où il n'y a plus de orange derrière c'est une flamme très très chaude donc j'ai optimisé un petit peu en joint avec les petites manettes j'augmente un peu l'oxygène voilà on est pas mal et là tu vas voir donc là on est sur de la tôle de 1,5 mm à peu près tu vois je chauffe par l'intérieur donc là je suis en temps et là je blablate mais je coupe pas hop tu vois le métal commence à rougir donc ça chauffe méchamment sa race comme on dit donc voilà plein 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 de perspectives possible avec ce petit poste ce petit poste à souder alors on peut encore optimiser en augmentant l'oxygène voilà là tu vois hop ça rougit en 30 secondes quoi je peux même faire un trou si je veux j'ai été un peu trop violon alors quand c'est comme ça tu réduis tout tout juste le gaz voilà oxygène on réduit le gaz nous l'oxygène voilà regarde la vitesse avec elle ça va donc là en fait je peux venir perforer le métal donc là attention aux yeux bien sûr voilà là ça commence à me faire mal aux yeux j'augmente un petit peu l'oxygène voilà donc ça a été déformé donc voilà une flamme vraiment très très puissante alors bien sûr on referme tout quand on a fini ensuite on referme la bouteille de gaz et le plus important on vide les tuyaux donc j'ouvre le gaz ça il n'y a plus rien j'ouvre l'oxygène voilà ça claque c'est normal et voilà donc c'était juste pour ça les amis alors bien sûr utiliser des lunettes à souder alors c'est pas les mêmes que quand tu comment dire quand tu utilises les baguettes c'est des lunettes beaucoup moins fortes tu vois je sais pas si tu vois quelque chose mais tu vois à travers là je fais le briquet tu vois je te mets à travers les lunettes alors c'est des lunettes qui foncent beaucoup moins bon les amis et bah à la prochaine connerie à toutes je vais te laisser un petit bout je vais te laisser un petit bout je vais te laisser un petit bout et tu vois Merci.